bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'abord je me présente je m'appelle Emma alias le repère de Emma sur instagram ou emmanis4 sur Ravelry on parle ici de tricot de mon quotidien tricot de mes projets et bah on échange aussi enfin j'aimerais bien qu'on échange au niveau du tricot tout ça tout ça alors je viens aujourd'hui avec un projet fini et deux projets en cours si vous entendez un peu des petits bruits c'est un petit bébé qui s'est rajouté il y a quelques jours à la maison donc soyez indulgents s'il vous plaît donc je viens pour le projet fini donc le projet fini c'est le lace and fade boxy de Rory Locatelli je vais vous le présenter il est ici juste à couper les fils alors donc c'est un patron en anglais je l'ai tricoté en taille 4 donc en 105 cm de tour de buste moi je fais tout je fais du 95 mais j'ai toujours un problème d'échantillon le nombre de rangs il est bon mais le nombre de mailles au lieu de faire 10 cm avec le nombre de mailles demandées je suis toujours neuf donc je monte toujours d'un pas d'un d'une taille comme ça je suis tranquille j'ai pas de souci je l'ai commencé le 16 septembre et je l'ai fini le 5 octobre voilà j'ai pour ce beau pull j'ai utilisé les laines de Arco Erysian donc c'était un kit que j'ai trouvé sur son site c'est le kit hop donc il y avait cinq couleurs dedans il y avait pour moi mon coloris principal donc c'est le coloris ray donc lui hop c'est celui là voilà lui il y avait le coloris le marron clair c'est le coloris peau parce que je mets notre jus en dessous c'est celui là donc avec des petits speckles encore qui rappellent les autres sur le côté avec du marron foncé même ici à du marron foncé marron clair du bleu tout ça le marron foncé hop qui se trouve sur les rayures c'est le coloris fine et dans mon kit c'était demandé toute façon pour le pull pour le fade plusieurs couleurs mais dans le kit il y avait aussi des couleurs bleu clair donc c'était jean et cassian donc le bleu foncé non c'est l'inverse jean c'est bleu foncé et cassian c'est bleu clair mais je je savais pas comment j'allais pouvoir mettre enfin mettre les différentes couleurs dans mon fait du coup je me suis dit j'ai que prendre le marron ce qui me plaît le plus et le bleu j'utiliserai pour de la chaussette ou quoi donc c'est dans son sa base d'obie donc c'est celle là 85% merino super watch et 15% nylon donc on a pour 400 m on a 100 gr et c'est arco ericien la qualité elle est géniale vraiment j'ai adoré la tricoter comme vous pouvez voir j'ai utilisé encore le marron foncé pour le col le marron clair pour les manches marron foncé pour les côtes de des manches et du corps voilà donc on utilise des aiguilles circulaires de trois et demi en soit c'est pas voilà mon échantillon comme je vous ai dit il est à 9 cm au niveau des du nombre de mailles donc j'ai augmenté d'un d'une taille donc on commence par le dos on commence à tricoter le dos ensuite on va venir relever les mailles pour tricoter un demi devant ensuite le deuxième demi devant et le les deux demies devant on va les assembler en arrivant ici sur au niveau du col on va monter jusqu'à la première la fin de la première rayure pour avoir vraiment les manches et après on va assembler non pas la fin de la première rayure la moitié de la première rayure pour avoir les manches et ensuite on va assembler le dos et le devant à finir la rayure et puis on va continuer à faire le la dentelle la dentelle elle est super bien d'expliquer à l'expliquer pour d'abord le la dentelle à plat ici et ensuite à l'expliquer en rond donc en vrai on est aidé tout le long même si c'est un patron anglais c'est mon premier mais moi j'ai super bien je m'en suis super bien sorti je pense voilà c'est bien marqué quand on doit changer de couleur le nombre de centimètres pour les rayures tout ça tout ça moi j'ai eu un souci c'est du coup il manquait un peu de laine du coup j'ai enlevé une un motif de dentelle et un motif de rayures donc en gros au lieu d'avoir les côtes tout de suite là j'aurais dû si j'avais assez de laine refaire un motif de dentelle et un motif de rayures foncées mais bon je me suis dit un petit peu ça me fait un petit cropt mais c'est génial quoi enfin moi je suis pas embêtée j'aime bien c'est vraiment boxy donc c'est très très large sur sur soi voilà qu'est ce que je peux vous dire de plus ouais on a aidé tout le long quoi enfin du début à la fin on est des quoi on vient bien je vous mettrai des photos portées après à la fin il est génial quoi puis la laine elle est très douce et on voit pas à travers donc je vous recommande cette laine là voilà normalement les dentelles il fallait il y aurait fallu les faire en mohair mais moi je trouve que c'est trop trop invisible on voit trop à travers donc il faut juste que je rentre les fils j'ai un peu beaucoup de fils mais bon non que je les coupe les rentrer je les ai déjà fait avant blocage il faut bien du coup comme c'est pas du mohair il faut bien bloquer la dentelle pour qu'elle se réveille sinon elle est toute rabougrie quoi mais ouais elle est magnifique voilà voilà pour celui là donc c'est le l'ice and fade boxy de rory locatelli je vais vous mettre mon lien vers ravelry et le lien vers le patron de rory locatelli sur dans la barre description ah oui j'ai un deuxième projet terminé mais je vous en parle dans une autre vidéo donc je passe très rapidement c'est le gnome gnorton donc j'ai fait une vidéo juste avant vous pouvez aller voir voilà voilà ensuite on va passer sur les projets les projets en cours donc on est le 7 octobre hier a commencé le mystery cal de stefan west et bien et bah j'ai commencé avec un on est d'accord au début je voulais pas trop trop le faire mais je me suis dit allez on se laisse tenter et bon je suis pas très très avancée sur les réseaux il ya beaucoup de il ya j'ai commencé à regarder ce matin il ya beaucoup de personnes qui commencent à mettre leur premier indice donc je vais pas vous mettre parce que bah au final c'est pas grand chose mais je vais juste vous montrer les l'élène que j'utilise donc on a le stefan west a demandé pour son son cal d'avoir trois laine donc moi j'ai utilisé pour ma couleur principale la laine faut que je sorte celle là vous avez la bonne couleur ouais c'est de la marque le chat qui tricote c'est de la qualité féline si je vous retrouve l'étiquette ce serait pas mal non ça c'est pas celle là désolé hein je ah c'est la qualité féline coloris chamallow donc il ya 100% merino superwash elle est super douce en couleurs j'aime bien elle est vraiment très douce quoi et pour ma couleur contrastante c'est de la loja qui tricote aussi de la sième donc c'est 60% merino superwash 20% yac et 20% soie donc c'est vraiment de la super douce quoi et c'est coloris peint d'épices voilà et puis pour la dernière couleur donc il fallait un seul donc les deux autres il fallait deux échevaux et la dernière couleur c'est la la dernière donc c'est la bien aimée la marque la bien aimée c'est du 75% merino superwash et 25% nylon et c'est le coloris nadia donc il y a un petit peu de speckles léger je ne sais pas si on les voit attends hop ouais on en voit un petit peu là ici voilà c'est léger c'est un vieux rose on dirait un peu avec des speckles un peu rose ocre tout ça tout ça et ma foi elle est aussi géniale mais ma préférée c'est quand même la peinte d'épices elle est super douce et du coup j'ai commencé à tricoter hier voilà c'est pas je ne suis pas très avanceux donc je ne vais pas vous montrer je vous montrerai peut-être la prochaine fois il sera peut-être fini voilà et mon deuxième mon deuxième mon deuxième projet où je vais commencer j'ai fait l'échantillon c'est le pull Paris Brest voilà de Loli Lafay et je vais le faire en deux couleurs du coup la première je vais aussi vous montrer la laine mais j'ai pas moi j'ai fait que l'échantillon donc c'est de la by night création de son sa qualité comète elle est non teinte pour faire la couleur principale et pour faire les rayures j'ai utilisé de la selene coloris caramel donc c'est 100% merino superwash superwash oh voilà voilà donc bah voilà j'ai fini pour ce pour aujourd'hui je commence tout doucement mes projets tranquilles excusez-moi excusez-moi bébé et puis voilà quoi je vous souhaite un bon tricot n'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter cette vidéo si vous voulez on va pouvoir un peu échanger sur nos projets ça serait pas mal même si vous sur votre premier indice de Stephen West ou si vous avez tricoté le Lice & Fake Boxy de Rory Ecatelli ou même le Paris Brest moi ça m'intéresse et puis bah je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine